Hello Boboli, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kossami. Je me trouve aujourd'hui dans la ville de Natone, qui est la capitale administrative de cette île. Je vous propose la découverte de la ville la plus authentique de l'île de Kossami. Elle est composée d'environ 16 000 habitants et d'une grande diversité de lieux à visiter. Je vous propose de me suivre, c'est parti ! Voici une vue de Natone, prise depuis les hauteurs. On distingue bien les différents quais d'amarrage des Véry. Kossami fait partie de la province de Suratani. C'est une ville qui se modernise avec des équipements de plus en plus performants. Natone, c'est d'abord un point d'entrée sur l'île de Kossami, avec son port de pêche, mais surtout son port qui accueille de nombreux ferries, notamment ceux de la compagnie Citran, qui est la plus célèbre. Ferry est pour transporter vos voitures, mais aussi des passagers, bien sûr. C'est la capitale administrative de l'île, avec ici le service des impôts, mais également la mairie et une subdivision qui ressemble à ce qu'on appelle les préfectures chez nous. Natone, c'est vraiment une ville intéressante, avec ses 15 427 habitants recensés. La majorité d'hommes d'ailleurs, sans doute parce que c'est un port. À plusieurs endroits sur l'île, on vous invite à faire un peu d'exercice. C'est vrai qu'il y a pire comme cadre. Voici une vue de la rue principale qui traverse la ville. Il y a beaucoup de maisons avec des façades en bois. Et aussi des métiers qui sont encore prépondérants ici. Un petit couturier qui vous répare tout rapidement. Ici c'est un fabricant de chaussures. Ici je vous invite à la fois à observer la façade de cette maison et aussi le commerce vraiment atypique. On l'appelle la mémé ici. Elle a de tout, quand même très organisé. Et puis ici devant, à relever, c'est la vente ambulante que l'on voit vraiment partout. Omniprésente sur l'île de Kosanui. Alors celui-ci vend des glaces, mais ça peut être tout à fait autre chose. Comme des matelas, des stores ou encore de la nourriture. Il y a un premier marché couvert de ce côté-ci. Uniquement pour des fruits et quelques articles, quelques dépers. On profite pour vous montrer les fruits du dragon dont je parle régulièrement dans les vidéos ici. Il y a aussi des papayes, des bananes, des ananas. Ici c'est un arbre sacré auquel on présente des offrandes pour protéger les marins et les pêcheurs. Alors le marché aux poissons de Natone se trouve en bord de mer, en bord de route. Ici on a les crabes bleues. Différentes sortes de poissons, des gambas, des crevettes. Ça ressemble aux cigales de mer. Ça a un peu le goût des langoustes. Ça prend beaucoup moins cher. On a également des coquillages ici, des crabes, de la sèche, des crevettes. Alors les coquillages sont présentés ici sans leurs coquilles. C'est assez courant de voir ça. Des grosses sèches ici, des calamars. Là je pense que ce sont des cigales. Voilà c'est le petit marché aux poissons. Tout à fait en bordure de mer. Ici je suis à proximité du port de Natone. Et se prépare le petit marché de nuit qui se tient ici tous les soirs. Alors les exposants arrivent avec leurs petits chariots. Et chaque stand propose un mets différent, typiquement Thaï. C'est un lieu vraiment très fréquenté des Thaïlandais qui ont pour habitude de faire ce qu'on appelle ici du take away. On achète à manger, on achète des produits qui sont déjà cuisinés. Au centre de la place, ils vont disposer des tables, des chaises. Ici je me trouve sur le marché de Natone, le marché hebdomadaire du mardi. Comme vous pouvez le voir, il y a une vie importante sur cette île et surtout dans les villes moins touristiques. Essentiellement des Thaïlandais sur ce marché. Ici, vous pouvez découvrir la cuisine authentique thaïlandaise. Les petites brochettes. Je voudrais vous montrer que la Thaïlande n'est pas du tout en retard au niveau des moyennes pimeures numériques. C'est aussi un plat traditionnel en dessert en Thaïlande. C'est le mango stick rice. C'est-à-dire la mangue avec du riz gluant, servi avec un nappage à la noix de coco. C'est un pur délice. Ici, si je ne m'abuse, ce sont des jack-foot. Et des goyaves. Je ferai également un petit reportage propre au marché parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce thème. Ici, on est sur le marché de Natone, le marché frais. Il se tient le long de la main road, la route principale, de part et d'autre de la route. Il est environ 17 heures. Les gens viennent de sortir du travail. Ils se rendent sur ce marché pour acheter des produits frais ou des plats déjà préparés. Ici, par exemple, on a des brochettes de poulet, des plats préparés à base de curry, vraisemblablement du massaman. Généralement, on vous sert votre plat dans un petit sac en plastique comme celui-ci. C'est une portion pour une personne. La ponka ! Orquestes un accès en papier et des Double proyecto Bonjour.. Upper boole Monsieur? Bonjour à Emma. Bonjour. Bonjour. Allez, on va visiter le temple chinois de Nathan. Alors on est dans le temple de Nathan, ici il y a une énorme statue. On a de ce côté-ci tout un tas de dragons, on a Bouddhaï, les enfants m'accompagnent, c'est cool. Il m'explique qu'il faut que je me déchausse dans cette partie. Ici, on a tout un tas de photos qui montrent la communauté Sinotai. Si vous avez l'occasion de venir visiter le temple chinois de Nathan, ne manquez pas ce petit panneau qui parle de l'histoire de Hai Lam Shin, qui est le nom de ce temple. On explique ici comment la communauté s'est formée et qui était le leader à l'origine. Ça part de l'organisation, de l'école qui a été construite, etc. C'est intéressant de se rapprocher de ce panneau. Et on va rentrer dans la partie la plus intéressante ici. C'est vraiment de l'art bouddhiste chinois. Il y a trois ou quatre autres temples bouddhistes à Nathan. L'un d'entre eux, qui s'appelle Inlad, est vraiment très beau. Il est dans la jungle. J'en ferai peut-être un petit reportage spécialement pour celui-ci. Je me trouve ici sur la plage de Nathan. Un endroit qui s'appelait, qui s'appelle le Suclubba. C'est actuellement fermé en raison du Covid. Mais c'est un endroit qui reprendra vraiment sa place très rapidement. C'est aussi l'endroit que j'ai déjà filmé précédemment. Où l'on pratique le kitesurf. On pourrait appeler ça un cimetière marin. Puisqu'on est directement sur le bord de la plage. Je m'en tiendis pas. Je m'en tiendis pas. ça n'est vraiment pas le lieu idéal pour la baignade par contre pour profiter de l'ambiance de la plage le soir c'est vraiment parfait idéal pour voir le coucher du soleil on est ici face au Antong Marine Park et au moment où le coucher du soleil se fait derrière ces montagnes c'est ici le meilleur emplacement pour voir un coucher de soleil à Kosami si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de cliquer sur le like d'activer les notifications et de vous abonner à ma chaîne et 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 et